Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto chauffage. On va parler d'un déblocage d'un robinet thermostatique ou vanne thermostatique. Alors on va débloquer ce robinet thermostatique qui est actuellement bloqué. Alors pour y accéder c'est assez simple vous avez donc le corps thermostatique qui est ici où l'eau arrive par là et rentre dans l'aréateur et ici vous avez en fait une espèce de clapet en caoutchouc qui vient bien fermé comme autour du robinet et ici c'est la tête thermostatique. Donc pour la démonter on va juste mettre un coup de clé sur l'écrou, l'ouvrir à fond à 5 et démonté ici. Là vous la débloquez et vous finissez de serrer à la main. Alors il faut bien dissocier les deux. La tête thermostatique elle est là juste en fonction de la température de la pièce. Elle vient fermer sur votre corps thermostatique. Vous voyez à l'intérieur vous avez une espèce de plat là et une cartouche de gaz à l'intérieur qui dilate en fonction des températures et qui vient écraser votre premier thermostatique, votre brosseau qui est ici. Alors là celui-là il est actuellement bloqué, il est enfoncé donc évitez la multiprise et tirez directement parce que j'ai une vidéo dans mes shorts où vous verrez des fois la tige vous l'avez dans les mains. Moi je préfère taper dessus. Alors c'est vrai que ça fait un peu barbare mais ça fonctionne là. Regardez bien voilà vous voyez elle est sortie toute seule donc là elle est un peu tordue je pense que c'est ça qui l'empêche de bien coulisser donc je vais la redresser alors regardez là vous voyez ça s'actionne bien elle revient et repart donc là elle est débloquée donc là je vais la redresser et remonter tout l'ensemble après. Vous voyez là là ça manoeuvre bien quand vous voyez ça c'est que c'est parfait c'est que vous avez débloqué vous avez fait du bon travail. Alors vous voyez ce qu'il faut éviter c'est tirer fort comme ça. Vous pouvez la débloquer tout simplement et non pas tirer énormément sinon vous pouvez garder la tige dans les doigts et l'eau va jaillir. Donc là c'est ok pour le corps thermostatique. Donc si c'est bon alors vous remettez en position 5 votre robinet. Vous laissez la partie curseur triangle vers le haut quand vous êtes debout que vous voyez ce que vous réglez et vous serrez la main tout simplement et un petit coup de clé. Pour ceux qui sont intéressés je vous ferai un tuto plus tard qui sera en lien en descriptif que sur le vanne thermostatique en lui-même complet. C'est à dire bien détaillé on va en démonter on va le démonter totalement pour voir comment il fonctionne. Les réglages évidemment 3 ça correspond à peu près entre 20 et 21 degrés il me semble et après 5-28 je crois. Voilà donc c'est à vous après de régler en fonction la température que vous souhaitez. Voilà le tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura aidé à débloquer votre vanne thermostatique vous-même. A très bientôt merci au revoir. Merci.